Alors je sais pas ce que tu vois chez les antiquaires ou dans les recanteurs ou autre, tu as plein d'objets d'églises, t'as vu ? Et alors on me disait, ah mais ce sont les prêtres, les curés qui ont vendu tout leur... C'est pas vrai du tout, ils se sont faits cambriolets. C'est pas vrai du tout. C'est pour ça que les églises sont fermées. Alors je vais te raconter une histoire, elle est sordide à mon avis. C'est une amie qui a été invitée chez ces gens, plutôt genre Nouveau Riche. Et on a voulu leur servir, on a même servi l'apéritif dans des ciboires. Imagine-toi que son mari et elle n'en ont pas pris. C'est elle qui m'a raconté, l'année dernière elle était... Moi je t'envalisais son mari aussi. Non mais tu sais, les gens sont fous ! Moi j'ai vu un tabernacle qui servait de bar. Oh ! Et c'est quelqu'un que tu connais très bien. Ah bon ? C'est belle. Alors nous l'année dernière on a été cambriolets à peu près à cette époque-là, ou peu de temps avant. Alors moi quand je suis allée à ce salon, enfin ce salon, cette brocante, j'avais mal au cœur parce que je voyais arriver tous ces fourgons, je me disais Bon allez, ils sont peut-être dans celui-là. Tous les fauteuils ils sont là ? Ils sont peut-être dans celui-là. Il faut bien se dire que c'est bon, c'est bon. Regarde, on regarde, on cherche le guéridant et tout ce salon-là. Il est de 4 ans, je vais regarder comment il est Louis XV. Voilà, l'année dernière à côté de moi il y a quelqu'un reconnu à Montpellier, et ça commode devant moi. Et il l'a recopérée ou pas ? Il y a quelqu'un qui a retrouvé une grosse dans un camion. Oui, mais ça on sait. Non, non, ça peut se retrouver, mais il faut tomber dessus. C'est pour ça qu'il faut faire des kilomètres, il faut crapahuter. Moi on m'a pris ma grande grande place. Regarde, est-ce que ça avait ça le haut ? Est-ce que le haut était comme ça ? Elle y ressemble, mais comment veux-tu savoir après ? Regarde Chantal aura ce campagne, neuf fois, elle s'est fait cambrioler neuf fois. Alors, elle a mis toutes les alarmes possibles et imaginables, mais vraiment très sophistiquées et tout. La 20 dernières fois déjà, on lui a sorti l'alarme et on lui a mis dans le puits. Il faut bien lui montrer qu'on lui jetait l'alarme, le mettait dans le puits. Elle a remis l'alarme. Cette fois-ci, on lui a emporté l'alarme. Ah oui, maintenant c'est fini, je laisse tout ouvert. Oui, mais il suffit qu'il y ait une bande de voyous qui habitent dans les environs. C'est tout. On vit dans un triste temps. On vit dans un triste temps parce que... C'est tout pas normal. Maintenant, tout le monde est aux aguets. Vous partez mettre une lettre à la poste, vous êtes obligés de vous barricader. Il faut avoir espoir. C'est pour ça qu'on a monté cette association parce que... On a réagi tout de suite, alors qu'il y en a tellement... Tout le monde tout autour est cambriolé. Ah, j'ai été cambriolé. C'est idiot. Les jeunes sont en train de se faire. Pas de doule. On a fait... C'est bon. Bon. Non, on a fait désirer. Sous-titrage On a fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'importe quoi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que la plupart de ces cambriolages sont faits par des gitans en grande partie. Ils travaillent pour des antiquaires. Alors, quand on sait le temps qu'il faut pour former un homme de sa propre civilisation, qui connaît les objets, qui est toujours vécu là-dedans, à la connaissance de ces objets, comment font-ils, eux, pour reconnaître ? Ils viendront ici, je suis sûre qu'ils ne me prendront pas les mâbles qui sont des copies. Ils me prendront les bons. Ils ne me prendront pas le métal argenté, ils me prendront l'argent massif. Le plus important, c'est de former la population, à observer. Et dans le cadre de notre association à l'autovol, nous remplissons, enfin, nous estimons que nous remplissons notre devoir, puisque nous aidons les autres, et voilà. Les anges gardiens de la société, j'aime bien cette formule. On ne garde pas les meubles, on s'en fout les meubles. On garde les gens contre eux, leurs faiblesses actuelles, incapables de se protéger eux-mêmes. C'est ça l'important. Si les gens se gardaient, il y aurait d'abord moins de viols, parce qu'on ne laisse pas promener une fille dans la rue à 22h avec le pourcentage d'étrangers qu'on a. Bon, il y aurait moins de viols, il y aurait moins de vols, il y aurait un peu plus de satisfaction. On aurait une armée qui serait un peu plus homogène, parce qu'actuellement, dans l'armée, il y a deux armées, il ne faut pas rêver, il y a ceux qui se battent, qui savent se battre, et puis il y a les autres, il y a les trains de savate, qui nous coûtent très cher. Je ne te suis pas entièrement, tu vois, Henri, je trouve que le service militaire, le service militaire est formatif pour les jeunes, et un jeune qui n'a pas fait son service militaire parce qu'il a profité de combines, etc. Non, ça le déforme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déformés par le service militaire. Déformés par le service militaire, beaucoup. Ah oui, il y a combien qu'il devienne pédé ? Si le ministre de la Justice, par exemple, en accord avec le gouvernement, évidemment, prenait un jour la décision, qu'on pourrait qualifier d'héroïque, n'est-ce pas, de guillotiner un grand criminel notoire, place de la Concorde, devant toutes les divisions du monde. Je pense que la criminalité diminuerait. On n'est plus au Moyen-Âge. Mais voilà, au nom d'un humanisme un peu trop poussé, on ne le fait pas. Résultat, ce sont des braves personnes innocentes qui trinquent parce que le législateur est un peu trop négligent. Oui, enfin, le poing, tu as vu. Ça, elle va.